C'est vrai, je suis vénitien et j'ai écrit, c'est vrai, des choses à propos de Venise, pas seulement à propos de Venise. Et je comprends bien que mes livres qui sont écrits et qui parlent de Venise sont très aimés à l'étranger parce que tout le monde aime Venise. Et alors, pour moi, il y a des moments où je suis considéré, et je le comprends bien, comme une sorte de genius loci. Ça veut dire, en latin, l'esprit du lieu. Une sorte de témoin, de témoignage de les gondoles, de l'eau, des palais, et du décor un peu folkloristique de ma ville. Mais je crois que la littérature et les mots peuvent se tracender. C'est un moyen pour dire quelque chose qui est différent de la condition de l'auteur, de l'écrivain, ou de la personne qui s'exprime. Même Venise est un poisson, qui est mon livre à propos de Venise. Ce n'est pas seulement l'expression de ma condition. Je ne suis pas seulement un vénitien. Et alors, j'écris des choses à propos de Venise. Ça, c'est très important pour moi. Même à propos des assassinats, des choses qui se sont passées à Paris le 7 janvier, tout le monde parle, on parle de ça, et tout a des choses à dire à propos de ça, et je ne veux pas faire le dernier qui a des choses à dire. Seulement une chose que je peux dire, qui me fait réfléchir, je crains que cette chose peut condamner nous et tout le monde à être fixé dans sa propre condition. Alors, toi, tu es laïque, tu es chrétien, tu es musulman, et tout ce que tu dis, c'est seulement l'expression de ta condition. Et ça, c'est horrible, à mon avis, parce que c'est condamner les personnes, les êtres humains à être moins que chiens. Parce que même à un chien, on donne la possibilité de s'exprimer, de se exprimer et de se transcender. Politiquement, je crois que ça, c'est un danger, de condamner les personnes à exprimer seulement sa propre condition. Politique, ou de citoyen, ou d'idéologie, ou de religion. Je ne suis pas le premier qui a dit que Venise a la forme d'un poisson. En fait, c'était une phrase, des mots qui s'étaient dans la tradition orale. Peut-être, je l'ai écrite pour la première fois, mais je ne sais pas. Mais ce n'est pas important. Maintenant, si vous regardez la ville, la forme de la ville, ce n'est pas plus un poisson parfait, parce que, on peut dire, dans la face, dans la partie, on peut dire la face, il y a comme des étranges dents qui sont l'île du Tronquetto. C'est très, très important, parce que plusieurs millions de touristes arrivent au Tronquetto. Et ça, maintenant, dans les dernières années, c'est un peu dangereux, parce qu'il y a des gens... Faites attention quand vous arrivez au Tronquetto, parce qu'il y a des bateaux publics, et il y a aussi des bateaux qui ne sont pas publics, qu'il y a des gens qui, peut-être, ne sont pas, comment dire... Bien, je ne veux pas dire trop, mais vous m'avez compris. Et alors, la ville a 23, 25 millions de touristes chaque année, et ça, c'est un business. C'est un business qui peut faire très, très... C'est un business très intéressant pour la mafia aussi. Et maintenant, dans le nord de l'Italie, il y a ces belles nouveautés, qu'on a la mafia qui fait des choses nouvelles dans le nord, et même à Venise, on est en train de la combattre. Alors, il n'y a pas seulement les gondoles à Venise, il faut le dire. Quand j'ai écrit « Venise est un poisson », qui s'est fait déjà, je crois, 15 ans, j'ai pensé de l'adresser à une femme, mais générique, une lectrice. C'est vrai que... J'ai pensé, vraiment, j'ai pensé à une expérience, parce que je voyais tout le monde qui traversait Venise comme ça, en lisant la guide, et en la regardant. Alors, ça, c'est la gondole qui s'énoie parce que dans le XVIe siècle, la République a ordonné que tout le... Ah, OK. Ça, c'est le palais construit par Palladio ou Baldassarre. Ah, bien. Alors, c'était très intellectuel comme expérience. Et j'ai pensé de suggérer une expérience physique. Physique, et vous savez que le physique, le corporel, ce n'est pas seulement, jamais, c'est seulement matérique, matériel. Il y a toujours de l'esprit, de l'âme dans les sensations, dans l'expérience physique. Et alors, j'ai fait le chapitre qui sont les différentes parties du corps humain, parce qu'à chaque partie du corps, par exemple, les mains, on peut décrire la ville parce qu'on touche beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez les piliers de bois. On les touche quand on va dans la gondole, même dans la gondole que les Vénétiens utilisent pour traverser le Grand Canal, qui n'est pas cher, comme la gondole touristique. On touche les bras des gondoliers qui nous aident pour aller, à monter dans la gondole, pour aller dans la gondole. On touche, bien, on ne touche pas plus les chats parce que les chats ont disparu de la ville. On a été rassemblés dans des sortes de... comme les chiens, comme les chiens sauvages. et on touche beaucoup de choses, des pierres. Et alors, on peut décrire l'expérience de la ville par des expériences sensorielles qui, comme je disais, ne sont pas seulement matérielles, sont, dans le même temps, spirituelles, mentales, je crois. Et j'ai suggéré dans le livre de faire à une idéale lectrice des expériences physiques parce que c'est vrai qu'on utilise la ville pour séduire. « On sait parfaitement qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour séduire. » on demande à la ville de nous aider pour séduire un peu mieux, peut-être. Alors, on dit, et j'ai écrit dans le livre, « Ah, tu vois, » et j'utilise le féminin pour être, comment dirais-je, plus sympa. Je ne sais pas si je lise, je fais des lectures en voyageant, mais je suis sûr que je, je, je lis pour pour voyager ou je voyage pour écrire. ou je me mets en voyage, je ne sais pas si c'est correct en français. Je pars, je commence un voyage parce que la motivation, c'est que je dois aller avoir des choses que je veux écrire. Alors, il y a le lien entre écriture et voyage, mais dans un autre sens, je crois. Quand j'étais enfant, ma mère, c'était pas loin de la place de San Marco, elle me disait « Regarde ici, tu es né ici ». Parce qu'ici, une fois, il y avait l'hôpital de Venise et les enfants. « Moi, je suis venu ici », disait ma mère, « pour te mettre au monde ». Et ici, elle me disait, une fois, dans le siècle ancien, tout le monde avait ici abandonné. J'ai abandonné les enfants pauvres ou les orphelins. Parce qu'une fois, ça, ce n'était pas un hôpital, mais un orphelinat. Et alors, ça m'étonnait beaucoup. J'étais étonné beaucoup, même quand j'étais un enfant, un petit garçon, parce que je pensais « Ah bien, je suis né ici ». Et ma vie a commencé parfaitement dans le même palais, le même édifice, le même bâtiment, où la vie des autres petits enfants a commencé. Mais moi, j'ai une mère, un père qui m'aime beaucoup. Mais ici, elles, les orphelines, n'avaient pas de père et de mère. Et leur père ou mère les abandonnaient, leur. Et alors, je voulais écrire quelque chose sur ce lieu mystérieux. Il y avait une chose fantastique qui s'était, c'était un orphelinat musical. Parce que beaucoup d'orphelins, c'était, comment dire, faisaient des métiers normales. Mais les plus talent, avec talent musical, le talent, elles chantaient et elles jouaient des violons, des instruments. Et il y avait des orchestres très, très fantastiques parce qu'elles jouaient et chantaient toute la journée, toute l'année. Alors, elles étaient formidables. Et elles jouaient dans l'église et chantaient, même cachées, demi-cachées, derrière une grille de métal. Et alors, ça, c'était très fascinant. J'imaginais, dans l'église, les gens, beaucoup de monde, qui venaient pour écouter ces sortes de fantômes très pauvres et très désespérés, très, très tristes, derrière des grilles, qui chantaient ces choses fabuleuses, fantastiques. Même Jean-Jacques Rousseau a écouté elle et a voulu le connaître. Jean-Jacques Rousseau a demandé à les prêtres, les évêques, de lui faire connaître ces jeunes filles. Et il était un peu déçu parce que cette jeune fille, c'était un peu, comment dire, le corps était un peu, pas de beau corps. Elle avait la variole qui avait dévasté, ruiné le visage ou était un peu avec la squelette difforme. Et alors, ça, peut-être, c'était la raison parce que leur famille, dans les siècles passés, avait abandonné ces pauvres garçons et filles. Et alors, mais elles, elles peuvent se trascender, encore une fois. C'est l'histoire de la condition et la possibilité de se trascender, de supérer, de faire quelque chose que ce n'est pas seulement la signification de moi, je suis triste, pauvre, je suis une orpheline, abandonné. Et tout ce que je dis, tout ce que je fais signifie ma condition. Non, pas du tout. Parce que derrière la grille, surlevée dans l'église, tu l'écoutais et tu ne pensais plus à ce pauvre fille. Parce qu'elle savait comme exprimer une musique si merveilleuse que tu ne pensais pas à sa musique. signifie qu'elles sont abandonnées, pauvres, sont difformes, sont dévastées par la variole. Non. Elles savent comment c'est transcendé. Un personnage très important de Stabat Mater, c'est Antonio Vivaldi. Vivaldi, même si moi, je n'écris pas Vivaldi dans les romans, mais c'est Don Antonio, c'est le prêtre rouge, comme disait. C'est Don Antonio Vivaldi parce que dans l'Orphelinat de la Pietà, Vivaldi a travaillé et a écrit beaucoup, 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 beaucoup des oratoires, des concerts, des sonates pour les orphelines. Et alors, bien, j'étais intéressé d'écrire une sorte d'histoire, je n'ai pas de soeur. Et alors ça, Cecilia, la protagoniste, le personnage principal, c'est une sorte de soeur que je n'ai jamais eue dans la vie. Et alors, mais il y a à côté, c'est juste Antonio Vivaldi, et c'est un chapitre, à mon avis, et pas seulement à mon avis, mais il y a des musicologues très, très importants, et moi, je ne suis rien, qui ont étudié ça. C'est un chapitre très, très, très important de l'histoire de la musique d'Occident. Les hôpitaux musicals, les hôpitaux musicaux, et alors, avec cet orchestre des orphelins, des orphelines, et avec ces musiciens qui travaillaient et composaient spécifiquement pour elles, pour gagner d'argent. parce qu'avec l'amone, on pouvait payer et faire survivre beaucoup, les centaines des orphelines. Et alors, cette musique est même très, très expérimentale, parce que Vivaldi et les autres musiciens pouvaient faire beaucoup d'expériment, utiliser des instruments complètement nouveaux et faire même de différentes versions des mêmes idées musicales. Stravinsky n'était pas généreux avec Vivaldi. Il disait, ah, Vivaldi, oui, oui, le musicien qui a écrit 400 fois les mêmes concerts. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que Vivaldi a expérimenté beaucoup et a fait des choses très, très, très modernes et très contemporaines, je dirais. parce qu'il a fait une sorte de remix, en réutilisant une idée musicale et en la jouant avec différents instruments, en la changeant avec... Vous avez, par exemple, les débuts de quatre saisons, en différentes versions, pas seulement joués avec les violons, mais même par les voix d'un corps, d'un corps, d'un ensemble de voix. Et alors, ça, c'est très, très expérimental et ça pouvait être possible seulement dans les hôpitaux musicals parce qu'il avait la chance d'utiliser toute l'année et tous les temps, toute la journée, ce type d'orchestre avec beaucoup de talent. J'écris à propos d'Instabat Mater, à propos des quatre saisons de Vivaldi, parce que parler des saisons à Venise, c'est aussi parler des quatre saisons. Et je vous suggère de regarder, même dans les réseaux, dans l'Internet, la partition musicale des quatre saisons. Il y a une chose très intéressante. Vivaldi a écrit des instructions pour les musiciens, qui ne sont pas les normales instructions techniques du rythme, de la rapidité, de la force, de la dynamisme. Non? Ça, c'est normal. Il a écrit, un, ça sont les oiseaux qui chantent. Ça, c'est les paysans qui sont étonnés. Ça, c'est la foudre. Ça, c'est la bête qui a été assassinée par le chasseur et qui meurt. Alors, ce n'est pas seulement la description du paysage, le climat. Beau temps, mauvais temps. Ce n'est pas seulement ça. Mais il y a plus ou moins, moins que 40 minutes, 45 minutes de musique, on peut vivre toutes les expériences humaines et même des animaux. 45 minutes de musique. Alors, à mon avis, ça, j'ai appris, je crois, la leçon de Vivaldi. Qu'est-ce que c'est une saison? Ce n'est pas seulement la lumière, le paysage, le climat. C'est l'expérience qu'on peut faire et que toute la création, toutes les créatures, les animaux, l'être humain. Et alors, je ne sais pas quelle saison. Je peux répondre avec Paul Celan, le poète allemand qui disait, il y a un très, très beau aphorisme qui dit, quatre saisons seulement, il n'y a pas la cinquième pour choisir lesquelles de quatre. Je suggère à Venise, comme lieu préféré, endroit préféré, d'aller au pied du pont de Calatrava, le pont de la Constitution, qui s'est entre le terminus des voitures, Piazza della Roma, et la ferrovia, la gare. Et alors, au pied, vous allez à gauche, et à gauche, c'est fascinant parce que vous voyez. Alors, vous tournez et vous avez le pont de la Constitution. Et dans votre épaule, vous avez un bâtiment des années 50. Ce n'est pas beau. Et en face, vous avez le garage des années 30, qui est fasciste. Et vous avez les voitures, vous avez des dépôts et des choses. Et vous avez l'architecture autrichien du pont du XIXe siècle. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Vous avez l'autre Venise. Vous trouvez une vue de la ville absolument moderne. Il n'y a rien du XVIIIe siècle, du temps de Goldoni, de Vivaldi, de Casanova. Rien du tout. Il y a seulement des choses de la modernité. Et vous pouvez imaginer, faire une sorte de rêve, d'imagination, comme de Venise, comme elle, peut-être, 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 si elle était inventée seulement il y a centaines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501